Le programme Vivons de la Culture, du Hub Créatif Artissimo, vous est présenté désormais en mode digital. L'idée de ce programme, débuté en novembre 2019, est de faire le lien entre la valorisation de la culture en tant qu'expression nécessaire à la création artistique et intellectuelle, et la culture, la créativité, en tant que vecteur de développement économique et de création d'emplois. Il n'est plus tabou de dire que la culture est une industrie. Le rapport mondial 2018 de l'UNESCO, intitulé « Repenser les politiques culturelles », analyse les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. On y trouve que les industries créatives emploient 30 millions de personnes dans le monde et génèrent 2250 milliards de dollars. La part de l'Afrique et du Moyen-Orient est de 58 milliards de dollars, soit 3% de ce marché. Cela nous en a dire qu'une économie créative gagnerait à se développer dans notre pays. Nous savons que l'Algérie doit aller vers la diversification de son économie. C'est donc le moment ou jamais d'approfondir cette question. Alors, comment les acteurs culturels, les artistes, les créatifs, contribuent ou peuvent contribuer à l'émergence d'une économie créative ? Quel devrait être l'apport des entreprises pour soutenir le secteur des industries créatives ? Ces mêmes entreprises réfléchissent-elles à intégrer la créativité dans leur gestion ? En m'inspirant, entre autres, du rapport mondial 2018 de l'UNESCO, je tenterai d'apporter des éclaircissements sur le jargon qui constitue le secteur des industries créatives. À travers des e-interviews, je partagerai avec vous ce que vivre de la culture représente en Algérie et dans le monde et quelles actions doivent être menées pour qu'une industrie culturelle se développe. Vivre de la culture ne passera pas à côté de la pandémie Covid et des conséquences du confinement général sur l'emploi et la création. De ce fait, Artissimo se jointe au mouvement Résiliart lancé par l'UNESCO pour donner la parole aux artistes, aux créatifs, acteurs et entrepreneurs culturels afin d'engager ensemble un dialogue nous permettant de sortir de notre raisonnement et sensibiliser sur l'impact du Covid sur l'état du secteur culturel. Rendez-vous donc pour le prochain numéro de Vivons de la culture en mode digital. En attendant, prenez soin de vous.